Alors c'est marrant, mais l'expérience vidéoludique la plus rafraîchissante que j'ai rencontré au cours de ces dernières semaines m'a été offerte par un jeu sorti en 2010. Wankwish est un jeu d'action third-person shooter développé par Platinum Games et édité par Sega. Il est sorti donc en octobre 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis en 2017 sur PC. Il fait partie de ces jeux plutôt inconnus du grand public, mais défendus et promus à grand renfort d'opiniâtreté par une petite frange de la population amatrice de jeux vidéo. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. J'ai donc tenté le coup, et j'ai été percuté de plein fouet par ce délire totalement assumé auquel il faut vraiment jouer pour en comprendre pleinement la force. Si je n'avais droit qu'à trois mots pour vous parler de Wankwish, voici ceux que je choisirais. La première et la plus incontournable des remarques que l'on se fait en jouant à Wankwish, c'est que le jeu pousse tous les potards à fond, et ce dès les premières minutes. On joue le rôle de Sam, un soldat équipé d'une super armure que l'on envoie sur une ville spatiale en orbite autour de la Terre, afin de la sauver d'une invasion russe, et accessoirement de sauver le monde de l'arme de destruction massive prête à être utilisée. Alors, petite parenthèse, car au moment où j'ai joué à Wankwish, j'étais bien loin d'imaginer que les mots invasion et russe allaient se retrouver associés avec autant d'actualité. Ça fait partie des coïncidences de la vie, mais ça fait quand même sacrément bizarre de voir un méchant, certes caricatural au possible, on y reviendra, être incarné par un dictateur russe prêt à tout pour se venger des Etats-Unis, en rasant de la carte la ville de San Francisco dans un jeu sorti il y a plus de 10 ans, et quelques jours plus tard d'être confronté à une menace bien réelle qui nous ramène à l'idée que parfois la réalité peut faire pire que la fiction. Bref. Pour revenir au jeu, et pour que je puisse enfin commencer à dire à quel point c'est formidable, mieux vaut sans doute commencer par les contrôles. Ici, point d'amélioration que vous obtiendrez au fur et à mesure de votre progression vous offrant plus de mobilité ou plus de capacité. Dans Wankwish, on commence à fond, grâce à notre super armure pourvue de super boosters et de la capacité de déclencher des bullet times quand bon vous semblera après une simple esquive. Ce qui est hyper intéressant dans ce jeu, c'est que ça ne fait pas pour autant de vous un dieu tout puissant qui roule sur chaque mission, car le maniement de ces outils n'est pas forcément aisé et demandera un peu d'habitude pour en tirer toutes les subtilités. Mais en même temps, le feeling se révèle grisant dès les premières minutes, et permet de se rendre compte très vite qu'une bonne partie du sel du jeu va se trouver dans la liberté qu'il offre pour accomplir les différents niveaux. Selon les armes qui seront mises à votre disposition parmi la dizaine proposée par le jeu, vous pourrez tantôt la jouer à couvert comme dans un cover shooter plus classique, ou au contraire foncer tête baissée dans la mêlée plein gaz, et à grand renfort de ralentissement du temps, pour exploser tout ce qui passe de la manière la plus stylée. Dans Wankwish, on a vraiment le sentiment que la priorité c'est le plaisir, et le plaisir passe à la fois par la liberté offerte et le délire de surenchère sans cesse renforcée dans lequel elle s'inscrit. Les ennemis sont toujours plus gros ou plus nombreux, le danger toujours plus présent, les idées de mise en scène toujours plus inventives, autant qu'elles sont abusées. Et au milieu de tout ça, on se régale, parce que le jeu va vite, qu'il nous fait jouer un personnage fort et qu'il s'amuse autant que nous à nous proposer des niveaux très variés mais toujours nerveux. Alors qu'il propose une expérience effrénée et hyper rafraîchissante, le jeu semble pourtant se positionner en héritier de genre ancien et carrément de niche aujourd'hui, que sont le shoot'em up et le real shooter, très largement et aujourd'hui quasi exclusivement représenté dans le jeu vidéo d'arcade japonais. Le jeu revient aux sources de ce qui faisait le noyau de ces genres très présents durant le premier âge d'or du jeu vidéo, une esthétique surtechnologique qui se développe dans un futur fantasmé, le délire non moins fantasmé de la One Man Army, avec un héros qui va à lui seul dézinguer une infinité de robots adverses, et puis ce gameplay très arcade dont on a déjà dit quelques mots mais qui contribue grandement à rendre l'expérience marquante. Le scénario du jeu n'a pour ainsi dire aucune importance, on avance, on explose du robot à la chaîne selon nos envies, et cela nous ramène à une conception du jeu vidéo qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais qui me ramène à mes plus jeunes années quand je tombais sur des bornes d'arcade de House of the Dead ou de Dino Crisis, ou un peu plus récemment sur des jeux comme Sin and Punishment, une licence que Nintendo a essayé de ressusciter sur Wii mais qui n'a pas réussi à retrouver son public. Vanquish s'inspire immanquablement de ses références et m'a permis de vivre un trip nostalgique, en plus d'une expérience frénétique. Et de plus son statut de quasi seul représentant actuel de cet héritage en fait une proposition d'autant plus unique, malgré son positionnement dans une niche très spécifique. Je l'ai déjà évoqué, mais il me faut également parler un peu de l'ambiance du jeu, qui fleurbont les gros muscles, la sueur et la virilité mal placées. Elle joue paradoxalement à mes yeux comme un avantage pour ce que nous offre Platinum Games. Elle contribue en effet à donner un ton carrément caricatural aux personnages et aux situations, leur retirant au passage une bonne partie de ce qui pourrait les rendre réalistes, et ça vaut même pour l'antagoniste principal, qui nous éloigne heureusement beaucoup de toute représentation qu'on peut se faire de la Russie actuelle. La mise en scène du jeu, sa vitesse et sa volonté d'en mettre toujours plus s'ajoutent à son ton, qui tire souvent vers le grotesque pour créer un délicieux mélange complètement barré qui participe au plaisir de jeu au même titre que ses contrôles. On y retrouve une créativité débridée qui à nouveau me fait ressentir que les personnes qui ont fait ce jeu se sont profondément amusées. En laissant libre cours à leurs idées les plus folles, elles nous communiquent une joie un peu régressive, du genre de celle qu'on pourrait éprouver devant un film de série Z. Pour les gens chez qui ça marche, on jubile, on s'amuse sans discontinuer. Pendant la dizaine d'heures qu'on nous offre à 300 km heure, on a les yeux qui clignotent et le cerveau qui chauffe. On est parfois obligé de s'abandonner à ce rythme effréné, de rentrer en état de flow au milieu des détonations, et on en sort comme après un tour de grand 8 ou un saut à l'élastique. Un peu vidé, mais follement excité par ce qu'on vient de vivre. En bref, j'ai aimé Vanquish, et je pense que ça peut vous plaire aussi si les mots que j'ai choisis vous ont évoqué quelque chose, et sinon, on se retrouve la prochaine fois qu'une oeuvre me donnera envie de vous en parler, histoire de vous en toucher deux ou trois mots. Allez bisous. Sous-titrage ST' 501